Je suis Ibrahim Assal, coordonnateur de KVSP, initiateur de ce rassemblement. KVSP c'est un collectif d'action, de veille et de suivi du patrimoine. Nous avons créé ici, nous regroupons presque toutes les forces vives de la commune. Bonjour, c'est Patrice Sylvain, directeur communautaire, président de l'ASC et acteur de développement. Nous avons créé comme le président Ibu Sal, c'est juste pour alerter notre autorité, pour que nous puissions prendre les devants, que nous puissions prendre des décisions. Nous avons créé ici, nous avons créé ici, nous avons créé ici, dans le but d'alerter les autorités étatiques et locales. Nous avons créé ici, nous avons créé ici, c'est pré-hivernal. Nous avons créé ici, nous avons créé ici une zone à risque d'inondation. Les travaux qui sont, les bassins de rétention, qui sont dans un état, c'est inquiétant. Des travaux, de grands travaux, nous avons créé ici, sont inachevés. Comme ça, nous avons créé ici, nous avons créé ici, une indondation, nous avons créé ici, au niveau de Kermassar, des travaux qui sont en train de faire. Nous avons créé ici une zone, c'est à risque d'inondation. Mais aussi, nous avons créé ici, les bassins et les plouneaux autour du bassin. Nous avons también tenu compte, sur la réalité, qui attendent la population. C'est ici, cette association est créée ici. Nous avons créé ici depuis plus de trois ans. Donc, je vais parler d'un environnement, mais j'ai été touché ici, sur tout ce qui touche le bassin, mais autour du bassin. Si on l'a fait, ce bassin qui est érigé, il y a encore plus de neuf enfants qui étaient décédés. Si les enfants, les enfants, ils sont en train de faire le bassin, ils doivent aménager les bassins et les enfants. Ils doivent aménager les bassins en tenant compte des enfants qui ont fini les bassins. Ils doivent leur faire une infrastructure pour réduire le risque de l'accès du bassin. Doublement ou triplement. Doublement parce que l'état des bassins, les grands travaux, la route de Niatimbar, c'est un point de connexion pour évacuer et dormir. Ils vont aller à la station de pompage et aller dans le bassin. Donc cette route, si on ne partait pas, les canaux sont en train de faire le danger. Ils ont vu l'état du bassin. Depuis 5 ans ou 6 ans, 2016, ils sont en train d'accorder. Ils sont en train de faire un état. Ils ont presque dit qu'ils sont en train d'accorder. Ce n'est pas normal. L'état des bassins, les routes ou les grands travaux qui se trouvent là sont inachevés. Les travaux de pavage autour des bassins sont inachevés. Des canaux n'ont débouché. Le grand canal de connexion qui est connecté les bassins de Niatimbar et de Bagdad. C'est un point de vue. Donc nous sommes dans une zone où on doit aller à l'autorité. Nous sommes au moment des opérations pré-hivernales. Sans tirer des communes. Les communes ont lancé toutes les opérations pré-hivernales. Pour l'Ouest et l'Est, c'est la même chose. Parce que 90% de leur système d'addiction est curé. Alors pourquoi pas être une zone d'innomination. Vu maintenant tous ces états-là, il est temps pour que Thaïe fasse un rassemblement. C'est un cri de cœur. Nous lançons aussi une alerte envers les autorités. C'était vraiment ça le but de ce rassemblement d'aujourd'hui. Le maire, ce qu'on a dit, c'est que c'est le plus important de l'infrastructure, surtout autour du bassin. Parce que le bassin, ce qui est fait, c'est que c'était dédié autour, c'était dédié au sport, parcs sportifs et tout. Mais ce qu'on a dit, l'installation, ils ont dégradé. Le centre-là, les travaux sont inachevés. Les enfants, ils n'ont pas besoin d'être. Le premier espace, c'est qu'on a dit qu'on a été occupé entre le 3e bassin. Dans le camion-couris, ils l'ont occupé. Il a eu une insalubrité, une insécurité. Parce que si on a eu des épaves autour du bassin, c'est un danger permanent. Il y a eu des agressions. Donc, c'est que nous voulons les plus loueurs du bassin. Nous l'avons fait, aménager de respecter le parcours sportif. L'espace, il y a eu des terrains de jeu pour les enfants, tels que des terrains de mini-foot et autres. Pour que les enfants, au moins, nous devons les encadrer. Ils peuvent les laisser tous les lèvres. Les pavis, nous devons les voir l'insécurité. Comme ça, il y a eu des agressions. Parce que nous, on a dit qu'il y a eu des agressions. Il y a eu des mères, il y a eu des agressions. Il y a eu des agressions, il y a eu des agressions. Il y a eu des agressions, les gens ont le peur même de sortir le soir. Donc, c'est ce que nous avons eu des mères. Tout ce qui est autour du bassin, nous travaillons. Les plumes qui sont organisées. Mais en y associant aussi les associations, telles que KVSP, AEC et Yann Actery. Pour que vraiment, nous tenions compte de la réalité et de la spécificité. Voilà, le deuxième plan d'action, c'est ce qu'on a fait. Après le ressemblement, si on a fait le pari, les conclusions de notre rôle, la suite a donné à cela. C'est le premier plan, lancer l'alerte. Si on a eu des agressions, qu'on va faire ? On va faire une marche. Si on a fait le ressemblement, c'était pour la population. Si on a eu des marches, c'est la population de Dédé-Tiarekou. Ils ont eu des marches, ils ont eu des marches. Parce que nous ne pouvons pas le faire sur notre bureau, sur notre siège. Dans ce cas, si on a eu des marches, la population peut nous dire que nous ne savons pas le but de cette marche. Mais si on a fait que la suite a donné, c'est une marche. La population de Dédé-Tiarekou a eu des marches. Merci. Ok, merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour vous abonner à la chaîne Info TV. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de la cloche, vous pouvez vous abonner à la notification.